Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nous sommes le vendredi 1er février et on est ensemble donc pour faire un point sur toute l'actualité du littoral, évidemment l'actualité ce vendredi, c'est ce nouvel épisode neigeux. Attention, il y a même quelques possibles chutes de flocons de neige ce matin qui seront plus probablement des gouttes de pluie sur le nord et le Pas-de-Calais tout au long de la journée, mais ça risque donc de glisser. On ne va pas voir le soleil aujourd'hui, attention aussi aux températures, il va faire donc très froid, entre 0 et moins 2 degrés ce matin avec aussi des températures négatives et au meilleur de la journée, on atteindra péniblement les 3 degrés températures négatives donc qui annoncent un possible risque de regel en ce début de vendredi. Il fait donc froid, c'est un constat que tout le monde partage en ce moment, qui dit froid dit forcément chauffage et hier, GTR Gaz, un des leaders européens de transport de gaz naturel, tenait une conférence de presse pour faire un point sur la consommation de gaz dans notre région. Et surprise, en 2018, cette consommation a baissé de l'ordre de 4%, soit 70 milliards de kWh, une diminution qui s'explique d'abord par le fait que de moins en moins d'électricité est créée à partir de gaz, mais aussi par des températures qui ont été assez douces tout au long de l'année 2018. En plus de ce gaz naturel, il existe en fait un autre qui est de plus en plus utilisé pour produire de l'électricité, c'est le biométhane. Depuis la fin 2018, 11 sites de production de ce gaz sont raccordés au réseau gazier de la région et ils produisent l'équivalent de la consommation de 16 000 foyers. Plus d'explications sur cette nouvelle méthode de production d'électricité au micro de Marc Oseille. Le biométhane est une énergie renouvelable produite à partir de déchets, de sous-produits. Beaucoup de bénéfices se dégagent de cette énergie en termes d'économie circulaire, en termes de développement économique, en termes de complémentarité pour le monde agricole. Et tout ceci correspond à un enjeu fort de développement aujourd'hui en termes d'emploi. La région, l'ADEME des Hauts-de-France a identifié à terme la potentialité de créer 11 000 emplois pour cette nouvelle filière. C'est une cible à terme, donc vers 2030. L'actualité de la région, c'est aussi cette lettre ouverte de plusieurs syndicats pour Xavier Bertrand, le président du Conseil Régional des Hauts-de-France. CGT, CFDT, FA, UNSA, Sud et FSU dénoncent une diminution des effectifs au Conseil Régional avec près de 800 suppressions de postes depuis 3 ans. Et l'arrivée de Xavier Bertrand à la tête de la nouvelle grande région. Des syndicats qui relèvent aussi la précarisation des contrats, notamment dans les lycées, ce qui entraînerait, selon eux, une baisse de la qualité du service public. Enfin, dernier point souligné, une augmentation d'arrêt maladie et de démission dans les services preuve d'un climat social dégradé. Dans cette lettre, les 6 syndicats demandent une rencontre avec Xavier Bertrand. Le président de la région les a depuis renvoyés vers la vice-présidente du personnel, Brigitte Fourret, et propose une entrevue fin mars. Trop tard pour ces syndicats qui ont d'ores et déjà annoncé le boycott des prochaines réunions techniques. Le point sur la situation au micro d'Idylle Gunail. On boycott parce que de toute façon, elles sont vides de sens. C'est dans l'intérêt des agents qu'on fait cette démarche, c'est-à-dire pour interpeller Xavier Bertrand, pour lui dire, rendez-vous compte, vous avez le même travers qu'Emmanuel Macron au niveau national. Vous vous coupez des corps intermédiaires. Vous prétendez être en prise directe avec les agents, alors que les agents, comme dans la société, ils se détournent de vous parce qu'ils n'ont plus confiance dans vos propositions et dans votre manière de gouverner. C'est pareil à la région. Le président de la région dit, bon, commencez à discuter avec le DGS, le directeur général des services, on se verra après. Il n'a manifestement pas compris le message. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose qui soit statique. On veut pouvoir dialoguer en dynamique avec lui. Et puis, c'est peut-être pas forcément la saison des mariages, mais peut-être celle de l'organisation de ces événements. Alors, pour les préparer, certains préfèrent tout gérer eux-mêmes et d'autres préfèrent déléguer. Depuis quelques années, le métier de wedding planner a fait son apparition. Margot Sailly a rencontré l'une d'entre elles. Elle s'appelle Alice Denny. Auparavant, assistante de direction à Paris, elle s'est depuis peu reconvertie dans cette organisation de mariage. Sa particularité, c'est la création de décors uniques avec des objets qu'elle a récupérés auprès de particuliers ou chinés dans les brocantes. Autre particularité, elle organise aussi des cérémonies laïques pour ces mariages. Alice Denny, on l'écoute tout de suite au micro de Margot Sailly. Pour la partie nature, je me sers en effet des saisons. En hiver, en ce moment, je récupère de la mousse, tout ce qui est du hou, sapin, donc des choses que je peux récupérer. J'ai plusieurs jardins pour pouvoir fournir les besoins. Évidemment, en printemps, on va avoir un nombre de fleurs inestimables et de toutes les couleurs, donc qui sont absolument magnifiques. En automne, utiliser des arbres avec les feuilles qui peuvent tomber, des feuilles de couleur ocre. On va avoir beaucoup, quelque chose d'assez anodin, mais dans les parcs, on va avoir des branches qui vont casser, des choses qui partiraient à la benne, que je récupère pour pouvoir m'en servir justement comme décor éphémère. Tant qu'elles ont encore de la sève, l'arbre est encore un peu en vie. Donc il n'est pas coupé, il est récupéré. Et ça permet de pouvoir faire des décors un peu différents. Et puis, c'est-il est sorti pour terminer cette édition sur Grand Littoral TV avec la visite du Palais de l'Univers et des Sciences qui est gratuit ce week-end. Direction Capelle-la-Grande, près de Dunkerque, pour découvrir ou redécouvrir les mystères de la Terre et de l'Univers. Avec notamment cette nouvelle exposition appelée Astronautes, dont vous devinez forcément le thème. ou avec ce nouvel espace appelé La Bulle qui lui est dédié aux enfants entre 3 et 6 ans. Comment font les astronautes pour boire, manger ou dormir dans l'espace ? Les visiteurs sont donc plongés dans la vie de ces astronautes au travers d'animations, spectacles ou ateliers. Et même avec des séances de Planétarium qui sont toujours spectaculaires. Les fans de l'espace et les curieux ont donc rendez-vous tout le week-end entre 10h30 et 19h au Palais de l'Univers et des Sciences. Et c'est gratuit. Plus d'infos tout de suite au micro de Marine Kijek. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos où les astronautes essayent de boire et on voit que quand le liquide sort de la bouteille, ça fait une espèce de grosse bulle géante qui flotte un peu partout. Alors en fait, pour éviter déjà ce phénomène, parce que l'eau finalement ne va pas dans la bouche des astronautes, mais va un peu partout dans la station et ça c'est pas très bon pour tous les appareils qui se trouvent autour, les astronautes utilisent des pailles. Donc le liquide se retrouve à l'intérieur d'un sachet qui relie à une paille et les astronautes boivent à la paille. Par contre, vous pourrez voir dans l'exposition qu'il y a une tasse spéciale qui a été créée spécialement pour la station, qui s'appelle l'ISS Cup, qui est une tasse avec une forme particulière qui permet de boire du café à la même façon pratiquement que sur Terre. Et puis un mot de sport pour terminer cette édition. En football, ce soir, l'USLD, le club de foot de Dunkerque, recevra Pau, c'est du national, et l'USBCO de Bologne se déplace à Cholet. C'est la fin de cette édition, restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On reviendra évidemment sur les conditions météo, sur la neige qui s'est encore abattue sur la région ce vendredi. Et puis on parlera aussi de l'enduro, ça a lieu ce week-end. Au tout cas, on fera un large point, ce sera dans le prochain quart d'heure. Excellente journée sur Grand Littoral TV. Sous-titrage ST' 501